Je n'étais pas parti pour faire ce genre de boulot parce que moi j'ai un master de géographie à la base. Et donc je pensais que j'allais finir à faire de la recherche à droite à gauche, ce qui n'a pas été le cas. Et donc du coup j'ai toujours travaillé avec mon père sur la ferme. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est un héritage mais quelque chose aussi d'un peu nouveau. Enfin je n'étais pas destiné à faire ça au début. De toute façon ça n'existe pas le matériel pour récolter le safran. Il existe du matériel pour planter les bulbes. Là on a réussi quand même à faire des choses en attelant des outils spécifiques derrière des tracteurs. Mais ça se fait que sur des énormes parcelles. Il y en a au Maroc, il y en a en Grèce, mais ici très peu. Ici on en est encore limite à la plantation, ça se fait énormément manuellement. Et l'arrachage, c'est surtout l'arrachage des bulbes qui se fait à partir de juin. Qui peut éventuellement se faire avec une arracheuse de patates par exemple. Moi je connais des gens qui ont ça pour arracher leurs bulbes. Mais sinon il n'existe pas d'outils pour récolter le safran. Moi j'essaie de travailler avec des outils qui sont plus ou moins manuels sans avoir trop de moteur et de bruit. J'ai un tout petit tracteur, j'ai quand même un petit broyeur de végétaux par exemple. Donc dès que je fais des coupes ou de la taille je broie. Sinon le reste c'est grelinette, tronçonneuse et broussailleuse. Ça fait partie du jeu, les dégâts qu'on peut avoir sur les cultures. Après on peut s'en prémunir en mettant des clôtures. La clôture que vous voyez derrière, ça ne va pas empêcher d'avoir la parcelle pratiquement retournée il y a deux ans. Mais suite au passage sanglier, j'ai quand même produit 6000 fleurs de plus sur la parcelle. Donc quelque part, même en ayant des dégâts au début, ça a été bénéfique derrière. Bon après c'est tout un débat si on regarde les oliviers par exemple. Moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de maladies aujourd'hui comme dans la plupart des activités, que ce soit l'apiculture ou tout ce que je pratique. Si je regarde un bouquin, il faut presque avoir Mathieu, Mathieu, Mathieu et Ferlena pour être super compétent. Et on cherche à être plus fort que ce qui arrive, alors que la monoculture ou le fait d'avoir dix fois trop d'oliviers, dix fois trop de safran, dix fois trop de ruches à un endroit, c'est ça qui crée des problèmes. Donc après voilà, les petits dégâts de gibier c'est pas très grave, ça fait partie du jeu. Vouloir absolument être le plus fort et savoir tout ce qui se passe dans une ruche ou sur du safran ou des oliviers, moi non. Alors, pour l'instant j'arrive pas à me dégager un gros salaire par mois, mais d'un autre côté j'ai très peu de dépenses et j'ai surtout pas de prêt auprès d'une banque quelconque. Donc du coup, bon an, mal an, ben voilà, je fais un petit peu d'agriculture plus familiale que rentable, mais le mot rentable moi me plaît pas, donc à la limite ça me gêne pas du tout. Tant que j'arrive à trouver un équilibre dans ce sens, bon bien sûr si j'arrive à produire plus, tant mieux, mais tant que j'arrive à trouver un équilibre là, je resterai sur ce que je suis en train de faire. Je sais pas si c'est moi qui suis en voie de disparition ou si c'est les agriculteurs à côté qui sont sur une pente pas certaine, on parle beaucoup du gasoil, de la pollution, les gens qui ont des grandes surfaces sont forcément, enfin je veux dire, voir un homme qui mène 150 à 200 hectares, c'est pas normal. Donc forcément il est obligé d'utiliser des produits, d'utiliser des cuves, du matériel. Alors est-ce que c'est moi avec mon petit matériel qui fait pas grand chose et qui suis sur une pente descendante ou les autres ? Moi je me pose la question, je peux pas répondre aujourd'hui, j'espère que c'est eux plus que moi, mais enfin moi j'ai pas de soucis là-dessus. Par rapport aux gens qui viennent me voir, moi je suis très très bien perçu, les gens sont très contents de regarder, de pouvoir regarder les parcelles, qu'on puisse leur expliquer. Après si je vais dans un congrès de la FDSEA, je suis pas à ma place. Sans pour autant critiquer ce qu'ils font les autres. Moi je fais mon petit truc et voilà. Merci. 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 Merci.